Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV, toujours à l'avant ! Bonjour, chers internautes fidèles de DMTV. Nous espérons que vous êtes nombreux scotchés sur votre chaîne YouTube DMTV, votre chaîne d'actualité, une chaîne qui vous apporte des analyses les plus objectifs possibles, car nous voulons l'être et aussi des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits de société, des sujets qui nous marquent, des faits marquants. Ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo en général, ou encore dans le monde, ces faits, l'actualité ne peut en aucun cas en manquer. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet, une actualité tout à fait politique, ce qui se passe au sein d'un parti politique, le parti présidentiel, l'UDPS. Alors, nous nous posons cette question. La crise au sein de l'UDPS, le président Fati ou le président Félix Antoine, qui fait qu'est-ce que c'est le mot, aurait-il déjà choisi son camp ? C'est la question que nous nous posons lorsque nous analysons, lorsque nous voyons le déroulement des choses au sein de ce parti. Alors, pourquoi nous pensons, nous posons cette question ? En fait, ce n'est pas une affirmation, nous le disons, c'est une interrogation. Nous voulons analyser sur base de cette interrogation-là, est-ce que le président Fati aurait-il choisi son camp ? Parce que s'il y a crise, c'est supposé qu'il y a au moins deux camps qui s'opposent. Parce que lorsque les gens ont la même vision et qu'ils voient dans la même direction, on ne peut en aucun cas parler de crise. Là, il y a plutôt un clément, un bon enfant, comme l'on dit, il y a sérénité dans la gestion du parti au quotidien. Et donc, à partir du moment où il y a crise et que tout le monde reconnaît qu'il y a crise, donc nous avons probablement deux camps qui s'affrontent et dont les idées ne sont pas les mêmes. Qui a raison ? Qui a tort ? Eh bien, ce sera peut-être le statut du parti, donc les règlements du parti, ou bien la constitution du parti de l'UDPS, parce que chaque parti politique, avant d'être agréé par l'État, doit avoir un statut, et ce statut-là doit scrupuleusement être respecté au même titre que les lois de la République. Alors, cette question qui tenterait de déterminer laquelle des partis a raison, dans ce conflit qui oppose les membres de l'UDPS, seul le statut peut répondre, parce que généralement, lorsque l'on ne respecte pas les textes du parti, cela a pour conséquence justement ce genre de conflit. Alors, nous rappelons qu'au niveau de l'UDPS, après le décès du Srinx de l'humanité, comme on l'appelait le patriarche Etienne Tshiseké de Wamurumba, le parti avait eu à désigner son fils Félix Antoine Tshiseké de Tshiseké de Wamurumba comme président du parti. Et en même temps, Félix Tshiseké de Wamurumba avait continué à faire confiance au secrétaire général du parti qui l'avait trouvé, qui a été nommé donc par son défunt papa, il s'agit de Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, ainsi, Félix Tshiseké de Wamurumba, secrétaire général, cette équipe-là a continué à travailler et à mener le parti jusqu'à la magistrature suprême lors des élections. Félix Tshiseké de a été le candidat désigné par l'UDPS et Félix Tshiseké de a remporté les élections devant Martin Faillou et Emmanuel Chadari du PPRD. À partir du moment où Félix Tshiseké de est devenu président, ce dernier ne pouvait plus assumer le rôle de président du parti de l'UDPS. Alors, Félix Tshiseké de nommera un président ad impérim au nom de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound devient alors quitte son poste de secrétaire général et devient le président ad intérim, l'interim qu'il continue à assumer jusqu'à ce jour, du parti de l'UDPS en entendant le congrès seul habilité à désigner le président de l'UDPS. Alors, Jean-Marc Kabound, à son tour, nommera Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti qui, en fait, vient le remplacer comme secrétaire général. Alors, le conflit va commencer à partir de ce moment-là parce qu'un certain nombre de cadres de l'UDPS estimant que les textes régissant l'UDPS n'ont pas été respectés. D'abord, un, par le chef de l'État, Félix Tshiseké, dit, il n'avait pas à nommer un président intérimaire. En fait, Jean-Marc Kabound aurait dû continuer à rester secrétaire général jusqu'à ce que le congrès puisse désigner les nouveaux animateurs qui conduiraient l'UDPS, qui dirigeraient l'UDPS. Donc, les problèmes commencent alors à ce niveau-là et ça vient s'empirer lorsque le président intérim qui est nommé vient à son tour nommer un secrétaire général, un nouveau secrétaire général du parti qui est Augustin Kabouya. Et le conflit va s'emplifier. On verra que de l'autre côté, vous avez des gens, des féminins juristes comme Jacquemin Chabani qui, en fait, s'opposera à tout cela et à ces violations du statut du parti. Il y a également des gens comme Peter Kazadi, juriste aussi de son État, qui va s'opposer aussi à ce que venait, en tout cas, de faire Jean-Marc Kabound. Et malgré cela, contre Jean-Marc Kabound a continué, malgré qu'il était dans l'entretemps, devenu le premier vice-président du Sénat, celui qui vient juste après Mme Janine Mabounda, qui est présidente. Et donc, Jean-Marc Kabound a continué de mener l'UDPS, de diriger l'UDPS avec une main de fer, ce qui, en fait, a créé une crise, mais une crise qui était un peu plus latente, que les membres du parti essayaient de gérer un peu dans la dépression, mais quand même, les informations fuitées, on savait qu'il y avait des positions discordantes entre le groupe de Jacquemin Chabani et les Peter Kazadi, ainsi que Jean-Marc Kabound, qui se montait beaucoup plus arrogant, pas conciliant, et jusque-là, comme il avait un tout petit peu la conscience de la base, et donc des militants, il continuait à mener son management du parti de la manière dont lui le voulait. Mais dans l'entretemps, Simon Fradieu, du côté du président, Célix Tshiseke, il ne s'est jamais impliqué d'aucune manière dans les conflits, en tout cas qui opposaient déjà son parti depuis que lui avait décidé de nommer Jean-Marc Kabound comme vice-président en violation du statut du parti. Il a laissé faire aussi, en voyant Jean-Marc Kabound nommé, un président internait nommé à son tour, un secrétaire général du parti, au nom d'Augustin Kabound, et là, Célix Tshiseke n'a jamais réagi contre, il a toujours observé un silence, comme on dirait ici, un silence coupable, un silence complice. Voilà alors la raison d'être de notre interrogation. Célix Tshiseke dit, aurait-il choisi son camp entre ceux qui réclament le respect du statut, le respect des textes qui régissent l'UDPS, et les dirigeants actuels de l'UDPS, dont le président intérim qui l'avait nommé. Est-ce que Célix Tshiseke dit, a-t-il choisi son camp ? Visiblement, son silence, en tout cas, est en faveur d'un camp et défavorise un autre camp. C'est ce que nous sommes, en tout cas, en train d'analyser. Alors, ce conflit vient encore d'être exacerbé par des militants, des combattants qui, en fait, manifestent devant le parti pour revendiquer un certain nombre de choses devant le parti, réprochant au staff dirigeant le parti leur partialité dans la gestion du parti et que, eux qui ont lutté pendant 37 ans avec le parti, qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont sacrifié leur enfance pour le parti, des enfants de Célix Tshiseke dit comme eux-mêmes aiment à s'appeler et qui ont subi des affres, des dictatures du temps de Mobutu, de M. Laurent Désiré Kabila et même de Joseph Kabila, mais ils ne comprennent pas pourquoi, à ce jour, Jean-Marc Kabound s'évertit à pouvoir donner des privilèges à des gens qui ne sont pas membres du parti. Ils citent même une église de la place où Jean-Marc Kabound de sa famille irait prier et qui, ce dernier, aurait pris un certain nombre de fuselles pour le compte des militants de l'UDPS en leur donnant ainsi du travail. Et donc, les militants, les combattants, pardon, très en colère, manifestent devant le siège du parti où le secrétaire général Augustin Kabouya est là, les insultent au lieu de pouvoir dialoguer avec ces derniers et trouver un compromis, lui, préfèrent plutôt la manière forte. La police les touchasse, leur lance des gaz lacrymogènes et cela aux yeux de leur secrétaire général Augustin Kabouya. Et ces derniers sont très, très en colère. Là, c'est la base qui réagit, c'est les militants qui réagissent, les combattants qui réagissent. Mais, une autre bataille au niveau des cadres du parti, nous allons voir un certain nombre de cadres se réunir et réunir la presse pour annoncer que puisque l'équipe de Jean-Marc Kabound s'entête à pouvoir conduire les partis comme une dictature, ces derniers vont se référer à la justice afin que celle-ci puisse trancher sur le respect ou non du statut du parti. Et donc, ils vont porter cette affaire devant la justice et espèrent, en tout cas, trouver un gain de cause. Et tout ceci se fait aux yeux et sous la barbe du président Félix Féquet qui ne dit mot, qui ne réagit pas du tout et nous ne comprenons pas parce que pour certains observateurs avertis, ils estiment que seul le président Félix Féquet peut mettre fin au désordre qui est en train de miner l'UDPES, au chaos qui semble être à la porte ou même qui est déjà en fait dans la cour de l'UDPES, mais ce dernier reste pantois, reste sans réaction et ceci nous amène à nous demander est-ce que le président Fati ne serait pas du même temps que Jean-Marc Caboune qui l'avait nommé comme président à l'Intérim en violation semble-t-il des textes du parti et ce dernier à son tour a nommé Augustin Caboune dont on lui reproche son incompétence dans la gestion au quotidien du parti. Donc voilà des questions que nous nous posons parce que nous estimons un parti de la trempe de l'UDPES, un parti qui a laissé une personnalité du niveau d'Étienne Sisekédi ne devrait pas en fait aller à la justice pour régler ces différences si au niveau de l'UDPES on n'est pas capable de trouver un consensus sur ce problème ou alors de s'asseoir autour d'une table autour de leur autorité morale qui est le président Félix Sisekédi pour trouver une solution à l'interne une solution à l'amiable qui arrangerait je dirais pas tout le monde mais qui arrangerait le statut du parti parce que si un parti comme l'UDPES qui nous promet l'État de droit ça a toujours été l'objet de la lutte de l'UDPES durant ses 37 ans lors de la dictature mobutienne l'UDPES promettait de renverser la dictature pour instaurer un État de droit l'UDPES a toujours promis à l'arrivée de l'ASDEL de pouvoir instaurer un État de droit l'UDPES a répris la lutte lorsqu'elle a constaté que l'ASDEL se dirigeait après pris le chemin en tout cas de la dictature comme celui qu'elle avait remplacé juristique arrivera au pouvoir en 2001 à la chute de l'assassiniment de Laurent Duziré Kabila ce dernier aussi va continuer à marcher sur le chemin des dictateurs et donc l'UDPES a poursuivi sa lutte jusqu'à la magistration suprême que ne verra même pas et donc on ne peut pas comprendre qu'au sein d'un parti qui se veut un parti démocrate un parti qui prône des valeurs un parti qui lutte pour l'instauration excusez-moi d'un État de droit et que dans ce parti-là qu'il y ait des vénéités dictatoriales que l'État de droit ne soit qu'un idéal à atteindre peut-être au niveau du parti alors qu'au niveau du parti déjà on devrait pouvoir avoir des hommes formés pour pouvoir respecter les textes légaux et pourquoi aujourd'hui il y a des enfants de l'UDPES qui se posent par rapport au respect de leur propre texte c'est cela qui est homme et le président celui qui est de l'autorité morale de l'UDPES devrait taper du point sur la table et devrait en autre sens être plutôt du côté du texte ni du côté de Jacques-Mère Sabani ni du côté de Jean-Marc Aboun mais du côté des textes même le silence du président celui qui est est un silence plutôt coupable un silence complice parce qu'il donne l'impression en tout cas de soutenir tout ce que fait Jean-Marc Aboun parce qu'il perdiste certainement parce qu'il sait qu'il allait chez rien du président Félix Antoine donc voilà l'analyse qui est la nôtre que nous avons voulu faire par rapport à l'observation que nous sommes en train de faire sur la situation qui se passe à l'UDPES nous n'avons pas la prétenture de dire d'avoir la vérité entre nous c'est une analyse c'est un point de vue vous pouvez avoir un autre point de vue vous pouvez nous le laisser en commentaire et ce serait bien aussi pourquoi pas de nous apporter des informations supplémentaires qui pourraient nous éclairer aussi à mieux appréhender cette problématique de crise qui est dans l'UDPES certainement une crise qui a commencé depuis longtemps et qui comme nous l'avions dit qui était latente et qui en fait est en train de prendre des proportions tout à fait inquiétantes vous savez en 2023 il y aura des élections et que Célix qui est en alliance avec d'abord Victor Camer et dans dans le dans leur plateforme cache mais nous savons tous que Camer et de plus en plus ne cache pas ses ambitions de postuler en 2023 comme candidat au président de la république du côté du FCC c'est clair c'est évidemment clair qu'il y aura un candidat pour le FCC et donc si l'UDPES va rester en marge et que l'UDPES ne va pas se préparer pour 2023 ce sera très compliqué et s'il n'y aura pas sérénité dans l'UDPES comment l'UDPES pourra-t-elle se préparer pour les échéances à venir que ce soit au niveau présidentiel et même au niveau législatif donc c'est compliqué voilà nous arrivons à la fin de notre analyse nous espérons vous étiez nombreux à nous suivre et que cette analyse aura apporté quelque chose vous aura aussi éclairé c'est une façon de voir ce n'est pas la vérité il n'y a pas d'affirmation ici nous analysons tout simplement ce que nous observons et nous essayons de pouvoir réfléchir aussi pour essayer un peu de dégager où serait la vérité mais nous n'avons comme nous l'avions dit précédemment aucune prétention de dire que ce que nous disons ici est vrai c'est simplement un point de vue une analyse une réflexion nous avons fait sur la situation qui se passe à l'UDP il ne faut pas oublier que l'UDP c'est le parti présidentiel et nous avons intérêt qu'il ait sérénité dans le parti présidentiel parce que sérénité dans le parti présidentiel signifierait aussi sérénité au niveau de la présidence de la République si le chef de l'État est préoccupé par ce qui se passe dans son parti politique imaginez en quelle position viendrait peut-être la population qui attend tant de lui merci beaucoup GMTV vous souhaitez une excellente journée une excellente soirée cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre ainsi si vous êtes déjà abonné à cette chaîne nous vous disons merci énormément si vous ne l'êtes pas encore abonnez-vous vous ne serez pas déçu et cliquez sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos vidéos lorsque nous les mettrons à l'île si vous avez aimé cette analyse faites-nous le savoir en cliquant sur j'aime ou au liker tout simplement et cela nous fera énormément plaisir GMTV vous dit au revoir avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet et notre réflexion et notre analyse au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?